Yo, salut à toi, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour réussir ton Black Friday 2019. Alors allez, c'est parti. Conseil numéro 1, se préparer à l'avance. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Black Friday, c'est dans 45 jours. Donc là, l'objectif, ça va te dire, ok, là j'ai 45 jours, comment, quelles sont les tâches que je peux hiérarchiser au mieux afin de préparer au mieux le Black Friday. Et pour ce faire, ça va d'abord être important de te définir des objectifs. Là déjà, suivant le moment où tu es arrivé dans le e-commerce, tu as une boutique qui a une certaine ancienneté. Peut-être que tu es débutant ou peut-être que ta boutique a déjà de la bouteille et elle tourne déjà régulièrement, que ce soit avec tes pubs ou avec ton SEO. Donc déjà là, l'idée, c'est de te définir des objectifs honnêtes par rapport à tes capacités et par rapport au potentiel de ta boutique actuelle. Une fois que tu as fait ces objectifs raisonnables, tu vas être capable de définir les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif sans te laisser distraire par l'urgence du moment ou par le mail, la nouvelle vidéo YouTube ou que sais-je. Donc voilà, tu vas rester focus sur ton objectif et du coup, c'est là que tu vas avoir de très bons résultats mensuels. Donc une fois que tu as clarifié ça, comme je te disais, il va falloir que tu te prépares à l'avance. Le Black Friday, c'est de l'animation commerciale. Donc ça veut dire que tu as des offres qui sont présentes uniquement pendant cette période-là. Du coup, la communication avec tes clients va passer notamment par des bannières. Donc les bannières qui vont être soit sur ton site web, soit sur tes créatifs, sur tes campagnes publicitaires. Donc déjà, tu peux déjà définir et créer ces bannières et ces bannières pour ton site web et pour les campagnes. Finalement, ça ne demande pas forcément beaucoup de travail. C'est-à-dire, tu prends en compte les bannières que tu fais d'habitude avec ton site web. Donc tu prends en compte ton branding, ta charte graphique, ta charte éditoriale. Et finalement, après, ce qu'il te suffit de faire, c'est d'accoler une offre finalement un peu plus explosive, un petit peu plus exceptionnelle et sur laquelle tu peux par exemple tout simplement marquer Black Friday avec des lettres en majuscules, des lettres qui... des couleurs plutôt en rouge qui suscitent l'urgence, qui vont un petit peu stresser le prospect. Et du coup, tu vas ainsi mettre en place la meilleure promotion de l'année. Donc, si tu es utilisateur de Shopify, tu peux donc créer un coupon de bienvenue sur lequel tu peux pousser beaucoup plus loin que ce que tu fais d'habitude. Donc, tu peux facilement aller 10% moins cher, voire 15% moins cher que ce que tu fais d'habitude. Donc, admettons par exemple, si tu proposes par exemple des coupons de bienvenue à 10% et un exit intent à 15%, ben là, pour cette journée, tu pourrais aller jusqu'à moins 30% de réduction si les clients achètent. Donc là, bien évidemment, fais très attention au calcul de ta marge qui doit être ultra clair depuis le temps que tu pratiques de l'e-commerce. Donc, il faut absolument que tu sois conscient que si tu divulgues un code promo de moins 30%, eh bien, s'il s'applique pour tout le catalogue, il faudra voir qu'il faudra bien veiller à regarder si tu es rentable pour tous les produits. Sinon, tu peux avoir des mauvaises surprises. Mais en tout cas, voilà, tu vois que déjà, si tu as créé, mis en place déjà tous ces coupons de réduction et toutes ces bannières, tu auras déjà un effort à faire en moins lorsque tu arrives de la période. Par ailleurs, tu peux également mettre en place un calendrier de publication sur tes campagnes e-mailing. L'objectif, ça va être de teaser ton audience. Donc, j'imagine que depuis le temps que tu fais de l'e-commerce, tu as effectivement cumulé du mail, que ce soit avec tes précédents clients ou avec les personnes à laquelle tu as souhaité la bienvenue avec un petit coupon ou ils ont été récupérés avec un petit formulaire. Donc, avec le temps, tu as cumulé du mail. Et beaucoup d'e-commerçants négligent ce support. C'est dommage parce que c'est des personnes qui sont potentiellement intéressées par recevoir des offres. Et en fait, ce qu'il te suffit de faire, c'est de faire le chasseur, de proposer de la vente et de dire, ben là, voilà, là, j'ai telle offre. Peut-être qu'il y a des clients, ça ne les intéressera pas. Mais ensuite, tous les 15 jours, tu peux normalement relancer ces personnes, relancer une nouvelle offre. Et finalement, tu commences à augmenter son chiffre d'affaires comme ceci. Et donc, au Black Friday, finalement, c'est le contexte global qui fait le travail à ta place. Les gens veulent acheter au Black Friday. Donc, tout simplement, tu as juste finalement à te réveiller et à dire, ok, là, moi, j'ai une offre aussi, achète chez moi. Et du coup, tu peux le faire même ça avant le Black Friday. Tu vois, une semaine avant, tu peux déjà leur dire, ben écoutez, là, je suis en train de mettre en place une offre exceptionnelle. Sachez que vous aurez très peu de temps pour réfléchir. Donc, si vous souhaitez en profiter, il faudra agir vite. Comme ça, les clients, ils seront bien au taquet pour recevoir le mail le jour même. Ils seront un petit peu tendus et s'ils voient que l'offre est effectivement aussi alléchante que ce que tu as promis, ils vont se précipiter. Numéro 2, le test de ton site web. C'est bien évidemment quelque chose que tu dois regarder tout au long de l'année, mais c'est encore plus important dans cette période de quatrième trimestre. Donc déjà, si tu es par exemple utilisateur de Fastlane, mets à jour la dernière version de ton thème. Ça serait dommage de ne pas profiter, par exemple, des dernières fonctionnalités que les mises à jour apportent. Donc comme ça, tu peux, ça peut être le moment là, actuellement là, tu as 45 jours pour remettre en forme, pour te faire la main sur les dernières fonctionnalités, pour te refaire un petit rebranding, pour améliorer le parcours client. Donc, profites-en. Également, check un petit peu les applications Shopify que tu as installées sur ta boutique. Parce qu'en fait, il se passe un truc, c'est que des fois, certaines se désynchronisent avec le temps. c'est-à-dire une fois que tu vas cliquer sur le menu des applications, tu vas voir qu'il y en a une qui va te dire « Ah, ben voilà, reconnectez-vous puisque ça fait six mois que vous ne vous étiez pas connecté. » Et donc ça, ça arrive. C'était arrivé notamment pour la RGPD. Et là, alors là, je ne l'ai pas ici sur ce shop, mais l'application que je vous avais recommandée dans mon top 10 qui gère les relances SMS, SMS plus free Facebook Messenger. Celle-ci, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'elle avait été désynchronisée à cause d'une nouvelle réglementation qui s'appelle la TCPI et qui du coup durcit un petit peu plus les relances SMS parce que souvent, il y a un petit peu de l'abus entre les prospects qui laissent un numéro téléphone sans forcément savoir à quoi ça va servir. Donc, voilà, si tu as aujourd'hui une application de relance SMS, il est possible que tu aies à la resynchroniser. Et donc là, tout simplement, ce que je te dis, c'est que je te dis, chaque application, vérifie que tous les réglages sont OK parce que ça serait dommage de te priver soit d'un bundle, soit d'une certaine relance SMS, soit d'une connexion à ton emailing. Tout ça, c'est des choses dont tu ne peux pas te permettre à cette période de l'année. Également, tu vas surfer sur ton site web à partir de différentes résolutions. Donc, avant tout, le téléphone mobile mais aussi ordinateur de bureau, ordinateur portable et tablette également. Ça va te permettre et même, essaye toi-même de réaliser un achat sur ton site. Admettons, tu arrives de la page d'accueil, essaye de voir finalement combien de temps il te faut pour accéder soit à une page de collection, soit directement au produit, quels efforts il faut faire pour commander, pour valider la commande, pour accéder au panier, etc. C'est souvent un très bon exercice qui te permet de te dire mais là, j'ai deux, trois, quatre clics en plus par rapport à une expérience d'Amazon par exemple. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ? Ça, ce sera vraiment super important. Ça te permet en plus de déceler des bugs ou des petits détails que tu n'avais pas forcément vus avant. Donc, voilà, ça je te conseille vraiment de le mettre en place. Aussi, installe dès maintenant une carte de chaleur. Une carte de chaleur, c'est par exemple sur Hotjar, tu peux télécharger finalement un petit code qui va te permettre de traquer ce que font tes prospects sur ton site web. Donc là, ça te permet de voir par exemple un enregistrement. Imagine là, tu vois la souris, c'est un prospect et il va un peu regarder là. Et des fois, en fait, il y a des personnes qui vraiment, avec leur souris, sont vraiment sur ce qu'elles sont en train de lire. Donc, ça te permet vraiment de voir si elles ont du mal, si elles hésitent, si un appel à l'action n'est pas clair. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, ça fait également ce travail avant l'optimisation. Enfin, obtenez des retours. C'est-à-dire là, vous pouvez demander à au moins une personne de confiance dans votre entourage de vous partager ses impressions honnêtes sur votre boutique. Donc, surtout si vous êtes débutant, c'est important, vous manquez de recul. Vous n'avez pas forcément, vous dites que l'offre que vous avez créée, elle est géniale parce que vous êtes fier de vous, vous êtes fier d'avoir monté votre boutique. Mais en fait, il y a plein de choses que vous ne comprenez même pas et qui font que ça ne va pas marcher. Et au moins, une personne dans votre entourage, elle, elle va dire, OK, là, ce que je vois, c'est un site web, ce n'est pas le site que mon ami a créé. Donc, elle ne va pas avoir cette même valeur affective que vous et elle pourra vous dire les choses en face. Vous pouvez également toujours demander le fameux audit stratégique que je propose directement dans cette page d'accueil. Il vous suffit de scroller un petit peu et finalement, je vous ferai également un retour sur votre boutique. J'ai accompagné aujourd'hui plus d'une centaine d'e-commerçants sur leurs audits. J'ai divulgué pas mal de conseils pour les aider à améliorer leur shop. C'était gratuit pendant 20, 25 minutes. Donc, c'est vraiment le moment aujourd'hui pour en profiter. Disons, vous pouvez en profiter toute l'année avant de monter vos pubs, avant de lancer votre boutique. C'est toujours intéressant d'en profiter. Mais là, ça serait doublement dommage de ne pas le faire en cette période de l'année. Étape numéro 3, les partenariats. Donc là, également, les partenariats, c'est quelque chose qui met toujours un petit délai de mise en place. Donc là, il faut également vous poser, vous définir des objectifs et vous dire, bon, est-ce que là, ça vaut le coup que je passe du temps à mettre en place un partenariat pour le Black Friday ? Par exemple, si vous voulez qu'un influenceur Instagram vous fasse la promotion de l'un de vos produits le jour du Black Friday, il faut que vous commenciez à rechercher dès maintenant. Donc, commencez à prendre contact avec les influenceurs, voyez si le contact commence à passer, commencez à discuter des prix, voilà, comparez un petit peu les offres pour avoir là le meilleur rendu et avoir également un influenceur qui a une communauté active et pour qui le produit va parler à sa communauté. Sinon, évidemment, vous allez jeter de l'argent par les fenêtres. Aussi, prenez contact avec vos freelanceurs. si par exemple, le webdesign, vous n'êtes pas spécialement doué avec ça et que vous avez du mal à créer vos bannières pour votre site web ou vos créatives, eh bien, commencez dès maintenant à prendre contact avec des freelances, que ce soit sur 5euros.com ou sur Fiverr, comme ça, vous pouvez immédiatement, un petit peu tester encore une fois, plusieurs prestataires et voir finalement ce qui vous convient le mieux. Et ensuite, ça vous laisse tous les loisirs d'installer ça à temps. Donc voilà, vraiment lancer l'émission dès maintenant pour être sûr d'être prêt pour le 29 novembre. Numéro 4, là, j'en viens à l'offre. Et du coup, donc, particulièrement si vous faites du dropshipping, l'avantage du dropshipping, c'est que finalement, c'est toujours des process finalement assez simples à mettre en marche. Si vous avez déjà une boutique, eh bien, il vous suffit de tester, tester et retester des nouveaux produits. Donc, si aujourd'hui, tu fais du dropshipping, eh bien, il est important là que si maintenant, tu n'es pas dans une phase de sourcing active, il faut absolument que ce soit le cas maintenant. Donc, voilà, là, je te pousse à te ressaisir si tu traînais un petit peu, si tu potassais sur ton site web, si tu faisais des optimisations, qui finalement, c'est de la procrastination, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Là, avant tout, il faut que tu fasses un sourcing et que tu regardes un petit peu avec 5, 10 produits, que tu fasses des essais publicitaires, que tu calibres un petit peu les audiences, que tu calibres également les créatifs pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comme ça, tu seras au taquet pour la meilleure période de l'année. Donc, certes, au moment du Black Friday, les coûts publicitaires augmentent, mais c'est également une période de forte conversion. Donc, ça serait encore une fois dommage de procrastiner pendant cette période, alors que si tu es focus sur les véritables actions de e-commerce, donc du sourcing, du test, ne pas se dépiter si tu as des échecs, également échouer petit, ne pas mettre beaucoup de budget, tester l'offre, voir si elle prend, voir s'il y a de la viralité qui s'entraîne sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas le cas, tu passes à autre chose. Et voilà, ne va pas te lancer également dans des fast-flame funnel ultra complexes avec des pages de vente qui vont te mettre une semaine, deux semaines à peaufiner. Il vaut mieux que tu fasses une fiche produit standard, propre, professionnelle, mais standard et si tu vois que ça prend là, une fois que tu as testé ces 5-10 produits, si tu vois qu'il y en a un qui prend, là, tu pourras faire un fast-flame funnel mais n'optimise surtout pas quelque chose qui ne fonctionne pas, surtout en cette période où ton temps est limité. Enfin, le dernier conseil de cette vidéo, le conseil numéro 5, c'est n'oubliez pas Cyber Monday. Donc, le Cyber Monday, c'est le lundi qui suit le Black Friday. Donc là, le Black Friday est le 29 novembre mais vous avez le Cyber Monday qui arrive le 2 décembre. Et souvent, pour beaucoup de dropshippers, après le Black Friday, ils pensent immédiatement à Noël. Ils disent « Ok, là, il y a le Black Friday, maintenant, il reste 10-15 jours pendant lesquels je peux travailler Noël et après, avec les délais de livraison de dropshipping, c'est fini. Donc là, je me focus sur Noël. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a juste 3 jours après le Black Friday, il y a ce Cyber Monday qui est un pic de consommation très très important également et qui est souvent bien négligé. Et c'est dommage parce que finalement, vous avez fait la moitié de la bataille avec le Black Friday, vous vous êtes préparé, vous avez tout mis en œuvre et finalement, il suffit d'en rajouter une petite couche, vous repersonnalisez un petit coup vos bannières publicitaires pour le Cyber Monday, vous relancez un petit email avec une promotion tout aussi intéressante pour le Cyber Monday et finalement, c'est humain. Il y aura des personnes qui voulaient profiter de votre offre mais qui n'ont pas eu le temps. Le Black Friday, elles ont été emportées par les lampes ou par une offre d'un concurrent. Mais là, pour Cyber Monday, vous pouvez les repêcher. Donc voilà, c'est un petit peu comme si on fait un super lancement et que vous ouvrez les ventes et ensuite, vous dites regardez mon super produit, c'est génial et ensuite, vous ne les relancez plus. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous allez avoir autant de ventes à l'ouverture des ventes qu'à la fermeture. Donc, avec la même analogie, communiquez lors du Black Friday et communiquez également lors du Cyber Monday. En plus, le Cyber Monday, c'est particulièrement intéressant si vous faites du dropshipping axé sur des produits tendance, axé technologie, des produits un petit peu adressés aux technophiles puisque c'est vraiment une niche qui fonctionne très bien le jour du Cyber Monday. Voilà, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. J'espère que cette vidéo vous a plu pour vraiment vous préparer au mieux sur le Black Friday. Sinon, je sais que lorsque vous êtes débutant, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir tous les bons éléments au bon endroit. Vous avez entendu souvent les bons conseils mais ils sont souvent déformés et vous avez un manque de pratique et un manque également de rapidité d'exécution qui vous pousse à ne pas forcément avoir de bons résultats. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place cette newsletter depuis déjà un an maintenant qui vous propose chaque jour un petit mail à haute valeur ajoutée sur lequel vous avez un mail entre 350 et 550 mots. c'est un mail inspirant qui vous pousse dans votre activité, qui vous pousse à persévérer dans vos efforts et qui vous donne également une ribambelle d'astuces que vous pouvez appliquer immédiatement après la lecture de ce mail. Donc voilà, si toi aussi tu veux recevoir un mail chaque jour à 11h pour te motiver et pour avoir accès à des véritables pépites qui sont proposées gratuitement, eh bien, inscris-toi tout de suite à cette newsletter. C'est absolument gratuit et c'est absolument sans engagement. Tu peux te désinscrire quand tu veux. Voilà, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. Salut !